Musique Bien, mesdames et messieurs, pour l'édito du jour avec M. Ismaël Ouedrago, il sera donc question pour notre éditorialiste d'apporter son analyse en premier lieu sur le motif de la suspension des coûts le mardi dernier dans un établissement public de notre pays. Mais encore, nous parlerons de l'importance de la plateforme dénommée Présimètre proposée par la Codella. C'est donc parti pour l'édito avec M. Ouedrago. Bonjour et bienvenue. Bonjour Alida, bonjour à tous. Alors, des élèves qui dénoncent une malversation du bureau de l'association des parents d'élèves du côté du lycée Bordogou. Cette colère était-elle prévisible, M. Ouedrago ? Oui, colère prévisible, colère à laquelle il fallait s'y attendre. Vous savez que pendant longtemps, les associations des parents d'élèves ont représenté la caverne d'Alibaba pour beaucoup de parents d'élèves, malheureusement pas très consciencieux, pas très engagés pour le développement de l'éducation au niveau des lycées et des collèges. Comment vous pouvez comprendre qu'une association des parents d'élèves qui est censée venir en aide à un lycée, par exemple, par excellence, à départ, les petites actions qu'il faut mettre en œuvre pour développer l'école en question, ne se matérialise pas dans le fond. Alors, on a par exemple le cas du lycée Bordogou ou Bordogou, où les élèves sont descendus, ont suspendu leur cours pour dire qu'on devait payer un bus et qu'il n'a pas été payé. Ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg parce que pendant longtemps, on a constaté que les associations des parents d'élèves sont devenues, ces associations sont devenues du moins une affaire d'amis. Les gens se retrouvent entre amis, on se partage l'argent, et même mieux, ce qui est encore plus grave, c'est qu'on fait une augmentation souvent à la rentrée des classes sur les frais, en ce qui concerne notamment les associations des parents d'élèves, parce qu'on veut faire des investissements pour le compte de l'établissement. La dernière minute, on se rend compte que non, l'argent a été mal utilisé, l'argent a été détourné à d'autres fins, donc conséquence, ça crée toujours des frustrations. Il y a eu pendant longtemps le bureau national de l'association des parents d'élèves sur toute l'étendue du territoire national, et on s'est rendu compte qu'il y avait des personnalités énormes, des moindres, comme l'ancien président du conseil constitutionnel, Drissa Traoré en son temps, qui était président de l'association des parents d'élèves au niveau du lycée Philippe Zenda-Caboré, le plus grand établissement du Burkina Faso, entre ce qui concerne notamment le scolaire et le secondaire, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait même pas d'enfants dans cette école-là. Ça veut dire que les associations des parents d'élèves, à la longue, sont devenues tout simplement des mines d'argent pour des parents que je qualifierais peut-être d'irresponsables à certains niveaux, parce que tout simplement, le plus dur, c'est qu'on arrive, on dit aux enfants de payer, on défalque cet argent-là de l'argent global de l'établissement, ça doit servir pour faire des murs pour, par exemple, les écoles primaires, ça doit construire des toilettes pour les enfants, aménager, par exemple, des centres pour qu'ils puissent boire de l'eau régulièrement, et vous allez vous rendre compte que dans une école, il n'y a même pas toutes ces infrastructures, où est passé l'argent, mais les enfants ont souvent raison de réclamer, parce que ce n'est même pas honorable pour une association des parents d'élèves qu'on se retrouve dans cette situation. L'autre responsabilité, ce sont les parents eux-mêmes. Alors, on vous dit, votre enfant est dans une école de la place, on doit payer 2 000 francs supplémentaires ou 3 000 francs CFA. Vous payez les 3 000 francs, l'enfant vient à la maison, il vous remet une convocation, on vous dit, il y a une réunion de l'association des parents d'élèves. Le parent d'élèves que vous êtes, vous trouvez toujours des arguments pour ne pas vous rendre aux réunions. Conséquence, les gens décident à votre place. La mauvaise gestion qu'on décrit aujourd'hui, qu'on dénonce aujourd'hui, eh bien, vous êtes tous coupables d'une manière ou d'une autre, même si vous n'êtes pas responsable, mais vous avez une culpabilité parce que vous n'avez pas été là quand on a souhaité que vous soyez là, qu'on discute de l'avenir de votre école, de l'avenir de votre enfant. Parce que si les associations des parents d'élèves sont bien gérées, en principe, vous avez, à l'IDA, si vous faites le tour de certaines écoles, vous allez vous rendre compte que, notamment au niveau des écoles primaires, il y a des écoles dans lesquelles il n'y a même pas de toilettes. Les enfants ont du mal même à boire de l'eau parce que vous n'avez qu'un seul robinet et on doute même souvent de la qualité de l'eau qui est servie aux enfants. Et toutes ces difficultés-là, ce sont les associations des parents d'élèves qui doivent lutter pour cela, avec notamment les frais qui sont récoltés chaque année sur la scolarité des enfants. Pensez-vous réellement que ça y va de la responsabilité des parents d'élèves quand on sait que l'établissement ne les appartient pas ? Alors, la responsabilité des parents d'élèves, oui. La responsabilité des premiers responsables des écoles, oui. La responsabilité également des autorités burkinabées. Alors, parce que vous savez que les écoles, la plupart élèves, soit du ministère de l'Éducation nationale, soit du ministère des Enseignements secondaires, et le supérieur, ça veut dire que si vous êtes du côté du ministère de l'Éducation nationale, si on dit aux enfants de l'école primaire de payer des cotisations pour les associations des parents d'élèves, vous, en tant que parents d'élèves, vous avez l'obligation de voir ce qui est fait de cet argent-là. Ça veut dire que si votre enfant vient se plaindre qu'il n'arrive pas à boire de l'eau correctement dans son école, vous, en tant que parents d'élèves, vous êtes censé interpeller l'association des parents d'élèves pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Vous, en tant que parents d'élèves, vous devez savoir pour qu'il n'y ait pas de clôture dans l'école. Parce que s'il n'y a pas de clôture, ce sont les associations des parents d'élèves. On va même plus loin pour dire le matériel didactique, le matériel élémentaire qu'on doit utiliser, je vais citer notamment ce qu'on appelle les CRAI, toutes ces petites dépenses-là. Souvent, les associations des parents d'élèves sont appelées à la rescousse. C'est la même chose pour les lycées. Un peu plus loin, parce que vous avez les établissements privés aujourd'hui, les cotisations des parents d'élèves sont, je dirais, inféodées à la caisse générale de l'école, comme c'est un fondateur privé qui vient pour se faire du profit, parce que ce sont des commerçants au-delà de tout. Finalement, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez vous rendre compte qu'on ne réalise pratiquement pas grand-chose, mais l'argent, les élèves sont obligés même de cotiser. Donc, il y a la responsabilité parentale, parce que quand vous êtes un parent d'élèves, vous avez l'obligation de vous rendre aux convocations pour faire les réunions et pour décider de l'avenir de l'école et de votre enfant. Il y a également la responsabilité de l'État qui doit ouvrir l'œil et le bon, parce qu'il faut faire un audit, notamment en ce qui concerne la gestion de ces APE, parce que ça fait plusieurs millions de francs CFA, notamment pour les lycées publics, les établissements des écoles primaires et autres. Il semble qu'on puisse avoir des mécanismes qu'on va développer pour permettre à ces associations-là de bien fonctionner, pour que ces associations-là ne soient pas véritablement des fonds privés pour des parents. Et je vais terminer par un aspect important. Une fois, régulièrement dans une radio de la place, on appelait, des parents d'élèves appelaient de la ville de Bobo-du-Lasso pour dire régulièrement qu'il y a un souci parce que nous voulons tout simplement qu'on fasse toute la lumière. La cotisation des parents d'élèves tournait autour de 300 000 francs CFA. Il se trouve que le mur de l'école était tombé. Il n'y avait pas de mur pour l'école. Les enfants étaient en insécurité. Il y avait des poubelles. On voulait dégager les ordres autour de l'école. Il n'y avait pas les moyens. Et qu'est-ce qui s'est passé à la dernière minute ? On s'est rendu compte que le président de l'association des parents d'élèves de cet établissement scolaire-là avait pris de l'argent pour faire des crédits à ses amis. C'est-à-dire les 300 000 francs. Il dit qu'il a enlevé 75 000 francs pour construire le mur de sa maison comme crédit. Il donne crédit à 50 000, à deux ou trois membres du bureau. Et ceux qui n'ont pas eu l'argent maintenant dans le bureau, c'est eux qui dénonçaient maintenant le président de l'association des parents d'élèves. Et quand on fait l'assommation, ça fait 300 000 francs CFA. Alors que les élèves sont dans le dénouement. Il faut que la responsabilité soit partagée à tous les niveaux afin qu'ils définitivement puissent régler ce genre de problème. Parlons donc de la responsabilité de l'administration de cet établissement qui est cité ici. Quelle appréciation faites-vous de son indifférence face à ce problème ? L'administration est aussi coupable que ceux-là qui sont en train de gérer ces fonds. Si vous êtes une administration responsable, on vous dit, nous avons un lycée comme le lycée Borgodogo qui est un grand établissement de Ouagadougou, pour ceux qui connaissent l'établissement, il est juste en face de l'hôpital Elgato-Witraogo. Alors, vous avez un lycée comme Borgodogo, un grand établissement, si vous êtes le proviseur et vous avez l'intendant qui est censé faire sortir de l'argent de l'école et remettre à l'association des parents d'élèves, puisque les parents d'élèves payent au niveau de l'intendance de l'école. C'est-à-dire que là, si l'argent doit sortir de la caisse de l'établissement, on doit savoir où doit aller l'argent. Si on dit aujourd'hui qu'on a fait une augmentation de 7000 francs par élèves parce qu'on veut payer un bus, et les élèves ont payé, ils ont même du reste été contraints de payer cet argent-là, et à la dernière minute, on signe des autorisations que l'argent puisse sortir et que l'argent n'est pas allé à la destination qu'il faut, eh bien, ça veut dire qu'il y a une chaîne des personnes qui sont coupables dans cette affaire qu'il faut chercher à vérifier et puis savoir qui est responsable de quoi afin de tirer toutes les conséquences qui s'imposent. D'accord. Alors, M. Ouagadougou, je le disais tantôt, nous allons parler d'un autre sujet. Il s'agit bien évidemment de la plateforme dénommée Présimètre proposée par la Côtel. Une appréciation sur cette plateforme. Oui, belle initiative, parce que vous savez, avant le Présimètre au Burkina Faso, il y a eu déjà deux initiatives similaires. Alors, Présimètre, j'explique rapidement, c'est une plateforme des organisations de la société civile qui doit permettre de juger les actions du président du Faso au quotidien. Ça veut dire que, si le président Rochma Christian Caboret, il a été élu pour 5 ans, il faut qu'on arrive à le suivre de près pour savoir est-ce que exactement ce qu'il a promis aux populations burkinabées, quand il a fait le tour du pays pour vendre son programme de société là, est-ce qu'il est en train de le réaliser concrètement sur les terrains ? Alors, avant le Présimètre, on en a discuté, on se disait, mais est-ce qu'il fallait avoir, par exemple, le Rochmaître, le Christian Maître ? Parce qu'au Nigéria, on a une initiative pareille qu'on appelle le Bouhari Maître, Bouhari, Mouhamadou Bouhari, du nom du président du Nigéria, et si vous allez au Sénégal, vous avez 4 organisations de la société civile qui ont lancé également au Sénégal ce qu'on appelle le Maki Maître. Alors, le Maki Maître pour juger des actions du président Makissal, le Bouhari Maître pour juger des présidents de Mouhamadou Bouhari au Nigéria, et puis le Présimètre pour juger des actions de Rochma Christian Kabore. Vous savez que le Premier ministre Paul Kabat-Tieba a fait 111 promesses électorales, on appelle les 111 promesses de Paul Kabat-Tieba, ce qui va lui permettre de dérouler son programme, même si le vote de confiance a été un peu mitigé. On dira toujours qu'ils ont quand même les pleins pouvoirs pour agir maintenant. D'accord. Alors, une telle plateforme au Burkina Faso, est-ce un manque de confiance ? Pas un manque de confiance, mais c'est plutôt une obligation de rédivabilité envers les citoyens. Parce que si vous êtes un responsable politique, vous êtes sorti sur le terrain pour convaincre les électeurs que vous avez la meilleure offre politique. Si vous êtes élu, vous avez bénéficié d'un suffrage des populations à hauteur de 53% dès le premier tour du scrutin, ça veut dire que vous avez la confiance de la majeure partie des populations. Dès lors que vous avez été élu, vous êtes le président de tous les Burkinabés, Alida Tabsoba, Ismaël Wedrago ou encore M. Soro qui est derrière la caméra, tout un chacun de nous attend un meilleur être. Nous voulons que le Burkina soit du sous-développement et ce sous-développement, au-delà de tout, même si nous évoluons dans le secteur privé, nous attendons que le président Rochma Christian Kaboulé fasse des actions concrètes pour le secteur privé et la télévision puisse en bénéficier au même titre que tous les médias, que tous les organes de presse et ensemble, on va construire un Burkina. D'accord. En quelques mots, M. Wedrago, peut-on dire que par là avec le présimètre que les OSC jouent leur rôle de veille aujourd'hui au Burkina ? C'est le meilleur rôle que doit jouer une organisation de la société civile. Une organisation de la société civile ne doit pas être politique. Une organisation de la société civile doit être un contre-pouvoir. Un contre-pouvoir qui critique dans la positivité afin que le choix puisse changer. C'est une interpellation citoyenne pour que s'il y a des dérives dans la gestion du pouvoir d'État, le président puisse se corriger au fil du temps. D'accord. Pensez-vous que ça va marcher ? Ça a l'obligation de marcher parce qu'il y a des actions qui sont en train d'être menées. Et je vous fais une confidence parce que pour les 100 premiers jours de Rochma Christian Kaboulé, il y a du lourd qu'on prépare avec naturellement la contribution de Burkina Info. Merci pour le scoop. Merci à vous d'être passés. C'est donc fini pour l'édito du jeu avec M. Ismaël Ouidrago.